Yellow Star kit SK Gaming, des coachs sportifs pour Azubu et des FPS à l'ancienne. Salut à tous c'est Max et bienvenue sur Eclipsia pour le Flash eSport. On commence avec Starcraft 2 et nous connaissons désormais les finalistes de l'OSL. C'est donc DRG qui rejoint Reign en finale, un match qui opposera donc un Protoss à un Zerg. Qui sera couronné champion de cette première saison, les paris sont ouverts. Starcraft toujours avec le joueur allemand Goody qui annonce son départ de SC Gaming. L'équipe se retrouve donc réduite à deux joueurs, à savoir l'allemand Jax et le coréen Daisy. Un peu de League of Legends maintenant et Yellow Star qui pourrait passer de SK Gaming à Fnatic. Pas d'annonce officielle ici mais le joueur a annoncé son départ de l'équipe d'Ocelot et on se demande bien où il pourrait se retrouver par la suite. Or un petit screen nous a permis de savoir qu'il est actuellement membre de la guilde officielle de Fnatic sur le jeu depuis le 15 octobre. Et ce ne serait pas spécialement étonnant puisque ses ex coéquipiers Saws et Enrated sont de la partie. Des infos supplémentaires d'ici quelques jours, très certainement. Azubu investit dans des coachs sportifs. En effet, c'est l'ancien joueur de Broudoir, Into The Rain, qui va s'occuper du joueur Zerg, Violet. Tandis que c'est le caster OGM Sundae Young qui va manager les équipes Azubu Frost et Azubu Blaze de League of Legends. Les deux coachs apparaîtront d'ailleurs bientôt sur l'Azubu TV, un projet à venir très bientôt. Un peu de nostalgie avec la LAN Eudroid qui se déroulera du 19 au 21 octobre à Enched, aux Pays-Bas et alignera des équipes nationales. La France ne sera pas de la partie malheureusement, mais il y aura nombre d'autres pays européens comme l'Allemagne, la Suède, la Russie, la Pologne, la Hollande, la République Tchèque et j'en passe. La LAN se concentrera sur trois jeux en particulier et là, attention, si FIFA 13 n'a rien d'étonnant, on sera plus content d'y retrouver du Wolfenstein Enemy Territory mais surtout du Quake. Seulement en mode Duel et TDM, en revanche, le mode CTF étant passé à la trappe. Bref, pour les aficionados des FPS de la bonne vieille époque, c'est que du bonheur. On passe maintenant sur du FPS un peu plus récent avec les qualifieurs européens numéro 2 de l'IPL qui se déroule ce soir. L'équipe Eclipsia est toujours en lice et affrontera les Get On My Level en quart de finale. De nombreux adversaires de taille sont toujours présents comme Absolute Legends, Team Dignitas ou TCM Gaming. Un seul gagnant s'envolera pour Los Angeles cela dit et l'écart c'est ce soir. Du Dota 2 maintenant est l'annonce finale de tous les participants de la G1 League. Pour rappel, cette compétition qui se déroulait exclusivement sur Dota 1 en Asie passe enfin à Dota 2. Après les DK, les LGD, MUFC, Orange et TongFu, ce sont donc au tour des IG, Natural 9, des Second Show Gaming, de l'équipe Américaine, Evil Geniuses et surtout de l'équipe Flashy Sport de rejoindre le tournoi. Bonne chance à eux ! Nous décidons par ailleurs de finir sur une belle image que nous offre James to GD Harding et le GD Studio de manière générale. Les MUFC Sports et leur équipe Dota 2 avaient décidé de prendre des chemins différents. La structure avait donc annoncé logiquement qu'elle ne paierait pas le voyage de l'équipe pour les phases finales du Starladder à Kiev. C'est donc le GD Studio qui prend les frais à sa charge et permet à Kuroki, Bamboo, Sing Sing, Black et Alex de se rendre en Ukraine. Un bien beau geste donc et nous n'avons plus qu'à espérer que l'équipe se montrera à la hauteur. Enfin ce soir, Skyheart et Jiraya commentent pour vous le deuxième qualifieur de l'Asus Road Tournament qui aura lieu à la Paris Games Week. Le check-in des équipes commence à 20h et les premiers matchs seront normalement lancés aux alentours de 21h. On vous donne donc rendez-vous ce soir pour une soirée endiablée. Voilà le Flash eSports c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour plus de news sur Eclipsia. Allez, t'as re-plus !